Ah ça va être drôle là, Martine va se faire couper les cheveux ! Elle fait gueule pas ce que tu fais hein, parce qu'ils ont dit moi je demande rembourser. Attends hein, que je fasse une vue euh... vas-y. C'est bon ? Oh mais là, je suis la boule à z aussi, vas-y. Oh mais, tu parles ! Tu sais pas couper ! Ah, attends ! Oh alors attends, je vais faire un truc à Anto, attention. Mais tu verras, moi ça t'a fait la boule à z hein. Oh je fais un truc stylé. Voilà, boule à z. Ah merde, les cheveux par contre y'a un problème. Mais la barbe c'est pareil. Non, t'as la barbe. Tu as en fait. Oh ! Qu'est-ce t'as fait ? Tu vois pas les cheveux mon gars. Remets-les-moi sur les noirs. Oh ! Bientôt dans l'éclairation, vous allez bien ? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve sur Ark. Ça faisait longtemps que j'avais pas règle du Ark. Sur une vue totalement dégueulasse ! Puisque je suis dans les griffes de Anto, je suis avec Anto et Benjamin. Comment allez-vous les copains ? C'est vrai toi ? Oh ça va, ça va d'ailleurs Benjamin m'a dit euh... Faut pas que t'appelles Benjamin. Benjamin c'est trop long. Faut que l'appelait Benji. Ah bon ? Oui, mais je préfère Martine. Ah ça sera Martine. Benji j'ai... Ah, attends. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un thème de dinosaures. Avant toute chose, je voulais... Poussez-vous. On a agrandi la zone et on a mis des behemoths. Gate. Regardez-moi ça. C'était pas beau. On a agrandi tout ça un petit peu. Je vous montre un peu. Des portes médiévales hein. Ouais, des jolies portes médiévales. Voilà. En fait tu peux te mettre sur le public site derrière moi, tu sais, sur le deuxième siège. Oups. Oui non, mais le deuxième siège il est... Bon bah vas-y. Mais j'ai des problèmes de jambes. Avec le deuxième siège. Et pas grave, tu nous fais un grand écart, c'est magnifique. Donc du coup, alors aujourd'hui, on va aller tamer le baryonyx. Donc le baryonyx c'est quoi ? C'est l'ancêtre encore avant. Ou après je sais plus, du spinosaure en fait. Mais c'est la plus petite race. Donc c'est un animal qui est capable en fait d'aller dans l'eau. Principalement il est très très à l'aise dans l'eau. Donc on va aller le tamer un petit peu. Moi j'aime bien ce petit dino personnellement. On a pas grand chose qui va dans l'eau. Donc c'est pour ça que je voulais aller le tamer. Et après on ira voir, si vous êtes sages vers votre écran, le tectière. On ira regarder le tectière. Donc du coup, on va allonger... Oh là c'est top ! Là il est à droite ! À droite ! Ouais je sais. Alors par contre là je vais pas pouvoir tirer moi... Non je sais bien. Il va, bonjour. Tu l'attravé ? Ouais. Il était en train de se battre avec des Trudans. Eh, on l'avait juste à côté de chez nous. Alors ça c'était pas mal. Ça c'est pas beau. Grave. Bon ça va pour le moment il est pas trop agressif. Par contre il va falloir que tu me... Non normalement il s'en fout. Mais euh... Il va falloir que tu me lâche... Enfin que je me lâche à un endroit quand même. Attends si si. Bah en fait si tu veux je vais aller où je t'avais dit. Ouais. Je vais m'arrêter. Et toi tu vas descendre. Et je le lâche pas tout de suite tu vois. Ouais. Je suis allé trop vite. Pardon. Pas grave. Ça permet de voir la vue qui est autour. C'est bon. Tu peux descendre. En sautant bien sûr derrière mais en évitant de se faire croquer par le machin. Aïe enfoiré. T'es méchant. Maintenant tu peux lui mettre une balle. Va falloir que je lui mette une balle sans te toucher. Vas-y ça passe. Je vais te toucher la queue là. Je lui touche le poitrail. Poitrail. Et bon. Oh bon. J'ai mangé mon fusil moi. Oh bah ça c'est rien. Moi je vais. Oh. Jouette la gueule. Donc du coup faut savoir qu'il mange principalement de la roue. Enfin pour le tamé c'est mieux de prendre de la roue fichemite. Parce que monsieur c'est un petit gouttu de la gastronomie. Donc du coup vite fait aussi information. Vous avez vu qu'il y a eu de nombreuses mises à jour sur Ark. Dont le Tectier c'est vrai qui est enfin disponible. Donc par la suite après on va vous montrer le Tectier. Et je vois ta tête qui fait ouais 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 le Tectier. Ouais 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 c'est ça le Tectier. Donc du coup il y a aussi plusieurs enfin il y a une baleine aussi qui a été rajoutée. Enfin je l'appelle la baleine. Et il y a un mouton qui a été rajouté qui est trop mignon. Et du coup on va faire un élevage de moutons. Donc il va y avoir ça prochainement. On va le faire ici justement en bas. On va trouver une zone. On va faire un élevage de moutons. Donc on va aller attraper le maximum de moutons pour faire un élevage. On peut couper leurs poils aux moutons. Enfin leurs... Non on dit pas du poil aux moutons. Comment on dit ça ? De la laine lui. Je sais plus. Ah de la laine. C'est vrai qu'il y a plein de gens derrière leur écran qui faisaient de la laine. De la laine ça se dit de la laine ? Attends il va bien lui. Parce que j'ai pas envie qu'il me bouffe quand même. Parce que moi je suis avec le rocher. Ok c'est bon. Donc du coup il y a ça. Il y a aussi... Ah oui les cheveux et la barbe maintenant. Qui poussent au fur et à mesure. Donc ça ça pousse c'est rigolo. Ah ! Il y a un petit dino coincé dans le bateau. Bon c'est pas... Ah j'ai chié. Bon c'est pas grave. C'est une autre information. Donc du coup il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. J'ai pas eu l'occasion encore de les tester. Là c'est la toute première fois que j'en vois. Je lance le rec. Et il y en a un. Pas loin de chez nous. On a de la chance. Là on est placé. Il y a énormément de choses. Euh... Et ça c'est cool. Le mouton par contre. Je sais pas encore. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Les baleines. Pour le moment on les fait pas. Parce qu'il faut qu'on fasse les tenues de plongée. Et du coup ce sont des animaux aquatiques. Lui aussi est un aquatique. Mais on pouvait le trouver à l'extérieur en fait. Qu'est-ce que tu as ? Tu me le coupes pas en kebab là ou quoi ? Donc du coup les autres sont des animaux aquatiques. Qui restent dans l'eau. Celui-ci est aquatique. Mais il va à l'extérieur aussi. Donc c'est pour ça qu'on l'a tamé. Et la baleine elle est un peu chante. Parce que comme je vous ai dit. On a pas l'équipement de plongée. Donc ça on va se le faire par la suite. Et il y a plein de raimenta autour d'elle. Il va falloir qu'on s'en occupe aussi. Et vu que c'est un animal aquatique. On va pouvoir profiter et aller dans l'eau avec lui. Avec nos combis de plongée. Quand on va se les faire. Et j'aimerais bien tamer un... Comme on avait à l'époque là... Ah j'ai plus son nom. Un mosasaur. Oui un mosasaur. Bravo Martine. Donc du coup ça c'est cool. Un mosasaur c'est vachement bien ça. Donc. Alors attends. Je regarde. Attention parce qu'il y a les poulpes. Ouais. Oh là là. Les poulpes qu'est-ce qu'ils sont chiants. Tu te fais électrocuter. Une fois tu sors ta monture. Allez c'est bon. Et t'es électrocuté. Donc c'est la merde. Aussi ça fait un petit bout de temps. Du coup que j'ai... En fait comme vous avez vu. Enfin il y en a qui regardent mes vidéos au quotidien. D'autres qui ne les regardent pas au quotidien. Je sais qu'il y aura plus de gens qui regarderont la vidéo Ark. Donc je vais l'étendre dans la vidéo Ark. Je suis en plein déménagement avec Kanto. Et du coup on déménage le 15. Donc voilà pourquoi le rythme des vidéos est moins soutenu. Pourquoi des fois pendant deux jours il n'y a pas de vidéos. C'est parce que du coup on est dans les cartons. On fait les rangements. Enfin vous savez comment se déroule un déménagement. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Donc du coup c'est chiant. Voilà pourquoi le rythme des vidéos n'est pas toujours au rendez-vous du coup. Mais ça va se remettre. Ne vous inquiétez pas. Il y a le déménagement le 15. Normalement la connexion internet revient le 20. Mais si on gueule peut-être qu'avec un peu de chance on l'aura le 15. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas une fois que la connexion sera remise. On aura une meilleure connexion. On aura la VDSL2. Chose qu'on n'avait pas ici. Parce qu'on avait une connexion lambda. Basique. Pourrie même. Et du coup ça sera mieux. Ça sera plus soutenu. Donc ça va être cool. Donc du coup. Alors attendez. Eh ça monte bien lui hein. On n'a pas trop de mal. Donc pendant ce temps là. Je vais juste regarder au niveau de son timing. Comment. Ouais. Bah je te remets deux. Un, deux. Voilà. Et je vais en profiter. Il est cool. Je vais en profiter pour le descendre. Pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait. En amélioration. Donc là. Toujours le poudlard. Toujours pas terminé. Non non. Puisque je ne suis pas revenue sur Ark. Depuis la dernière vidéo. Pour vous dire. Donc du coup. Bah là. Qu'est ce qui se passe ? Non c'est moi qui m'entraînais. Non non. Mais j'avais un bug en fait. J'avais les pieds dans le sol. Donc. Ouais. Des fois ça. Ouais. Il y a des petits soucis. Donc du coup. On a décidé de faire tout un enclos. C'est quoi ? Ah oui c'est toi. On a décidé de faire un enclos tout autour. Parce que du coup. Il y avait des dinos externes. Qui venaient nous faire chier. En agressif. Donc du coup. Ça foutait un petit peu la merde. C'était chiant. Donc on a décidé de tout faire comme ça. Voilà. C'est joli hein. On peut même changer les couleurs. Je vous montre. Exemple. Donc là la porte. On a plusieurs styles. Wood. Ah. Charge. Hop. Obsidian. Donc. On a. Ice aussi. Les portes de glace. Charge. Voilà. Portes de glace. Ça c'est pas mal. On va se remettre en. Hellfire. Là c'est exactement pareil. Il y a aussi plein de. Voilà. Oh. C'est des paillettes. Dark Matter. Enfin. Alors. Non c'est Greystone. Non c'est Darkmater. Ouais c'est celle-là. Ah. C'est que j'avais très mal prononcé en fait. Frosty vous voyez. Et Darkmater c'est matière noire si jamais. Ouais. Oui c'est vrai tiens. Ça vaut bien la peine de regarder Flash Laura. Donc. Je vais vous montrer sur la grande porte ce que ça donne. Oh les bugs ce soir c'est violent là. Par contre je vais changer mon gamma et je vais me mettre en gamma 3 pour vous montrer. Voilà. Donc du coup. Euh. Ice. Voilà ce que ça donne les portes de glace. Donc ça peut être très très joli dans le biome neige. Moi personnellement j'en vois pas l'intérêt dans le biome à laquelle on est actuellement. Par contre dans le biome neige là je dis pas. On voulait mettre la lave mais je le trouve dégueulasse. Les textures sont pas terminées j'ai l'impression. C'est joli mais c'est pas terminé j'ai l'impression. Donc je trouve pas ça top. Ça peut être stylé aussi dans le biome là où il y a le... Ah le... Ah j'ai oublié le nom. Aidez-moi. Le volcan. Ah oui le volcan. C'était quoi la porte qu'il y avait principalement ? Obsidienne. Ah elle est en obsidienne ok. Donc euh... Et on a fait un garage pour parquer les dinos. Donc en haut on a tous les... Ah bah d'ailleurs on les a mis à l'envers. On a les Kwazade, les dragons, la Manticore qui se porte toujours bien, les Pteras, Pélargonis. On les a là. Et puis là pour le moment on a Chicken Little. Coucou Chicken Little. Et donc Rengar et Smilodon. Ça me dit quelque chose ce nom. Et Hercule. On a pas grand chose. Et Cracote, Cracote. On a une Cracote et oui. De toute façon peu importe. On pourra changer de serveur un milliard de fois. On pourra changer de... Passer sur n'importe quel mode ou quoi. Il y aura toujours une Cracote dans l'aventure Ark. Ah ma Cracote. Je sais que tu regardes avec des yeux comme ça. Ne regarde pas comme ça. Donc du coup on va remonter et aller voir comment se porte le Baryonyx. J'ai du mal avec son nom encore. C'est un nom un peu bizarre tu sais. On dirait un nom un peu mécanique. Je sais pas. On dirait un dinosaure mécanique. Hop je vais remonter. C'est à cause du mot Onyx dedans. Ouais je pense que c'est à cause de ça effectivement. Donc hop on va remonter. Tic 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 tic. Euh... Donc alors attendez. Il leur rend gentiment hein. Oui. Je suis en train de regarder ce qu'il a... Ah oui. Et apparemment il a un métabolisme très spécifique. Parce que en fait... Regarde je te lis hein. Je lis exactement ce qu'il y a écrit. Le métabolisme très spécifique du Baryonyx semble lui permettre de guérir les blessures presque surnaturellement. En se nourrissant de chair de poisson nutritif. D'accord. Voilà donc voilà pourquoi le Baryonyx attaque rarement les animaux terrestres. Ouais autant dire que dans l'eau en fait il est capable de s'auto-régène. Et ça ça va être... Ça peut être pas mal effectivement pour d'autres animaux. A mon avis à un gros gros level je pense que tu peux défoncer facilement avec lui un Osa. Assez facilement s'il s'auto-régène. Ouais. Après faut voir son taux de régénération il est de combien parce que bon t'as... Oh c'est joli là comme ça quand tu regardes. C'est de toute beauté. Quoi qu'il y a de Noël ? Quoi qu'il y a de Noël ? Quoi qu'il y a de Noël ? Ah ! Merde ! On a raté le fan ! Ça me rappelle un épisode où je m'étais pris un truc dans la gueule tiens. Et je ne dirai pas le nom. Pas mal, pas mal, joli. Martine qui retrouve des roquettes tout le temps à perte de vue. Donc du coup est-ce qu'on irait pas tâter du Tectière en attendant ? C'est-à-dire tâter du Tectière ? Montrer quelques armures du Tectière. Tester quelques armures du Tectière. Attention ! Oh ! Ouah ! Pas mal ! Tiens, je te laisse le dernier du coup. Cadeau. Moi ? Ah mais c'est pas les mêmes que vous ça. Ah non, c'est avec le Flair Gun. Je vais me mettre en Gamma tout court alors. Ah bah zut, tu t'auras dû prendre le mien aussi. J'aime bien. Ah bah zut ! Attention, je tire ! À la une, à la deux ! Bonne année ! Attention ! C'est celui qui voulait pas, il est parti bien haut celui-là ? Grave ! T'as vu, on a éclairé toute la zone quand même. Ouais grave ! Ah c'est stylé hein ! Ah c'est pas... Merde ! Il y a le feu chez les dragons ! Regarde, on va reprendre une deuxième. Extincteur ! Côté de cracotte ! On a beaucoup de choses qui vont intervenir en même temps. On va voir les... les... les extraits du textière. On va voir le Baryonyx qui va se réveiller. Allez, réveille-toi ! Comment on l'appelle ? Quand t'as dit lève-toi, c'est la chanson de merde. Eve, lève-toi ! Ah y'a un brouillard, on y voit rien ! Ah y'a pas le truc avec les enfants aussi dans sa chanson là ? Ah oui, les enfants grand-lis ! Ah oui. Oh les vieilles chansons sans déconner ! Ah bah non, on va l'appeler... Popi ! Non ! Non ! Oh là, attention il est en train de te suivre, attention ! Oh, hé ! La vache ! Hé non mais attendez ! Hé, toi derrière ton écran, dites-le moi dans les commentaires ! Vous trouvez pas qu'il a un air au spino ? Ah il a un air au spino hein ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé t'es musclé, dis donc ! Hé, dis donc ! Ouah ! Oh putain, il est où ? Il est où ? Il est là. Bah il est là ! T'as volé où ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'arrive pas à avancer ! Reviens ! T'as l'arme aussi ? T'as un dino deluxe ! Ouais ! Yeah ! Ça va me reposer sans me casser la gueule ! Hé, tu me fais vachement penser à l'eau quand même ! Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un air ! Oh ! Oh la vache ça rigole pas hein ! Moi aussi je sais faire ! Trace ! Cours ! Cours ! Cours ! Descends et tu cours ! Attends, on te regarde depuis le haut ! Descends, vas-y ! Prends de l'altitude ! Oh trop stylé ! Vas-y cours ! What ? J'ai fait un... Arrête ! Oh la merde ! Le mec qui fait son... Derrière les deux ! Viens, viens ! Bon machine ! Ah ! Jarvis ! Ah là c'est Jarvis ! Non ! Arrête de sauter ! Ah grave ! Oh la vache la fusée ! Oh ! T'as pété la porte ! Non ! Non ! Quoi ? Tu fais de blague ? Mais non ! J'ai arrêté avant ! Je l'ai prend plein de cul ! Je l'ai pas pété ! Attends, je monte pour voir ! T'es où ? Vas-y, attends ! C'est Barry Allen ! Flash ! Oh la vache ! Attends ! Peste un truc ! Ah je vais le tester après ! Le pauvre ! Hé ! On était sur parti sur un thème de Baryonyx ! Tout le monde s'en bat les couilles ! On regarde que le tech-tier ! Regarde ! Le Baryonyx, il nous regarde, il fait Ah bon, on a quand même déjà oublié ! Ouais bon bah d'accord ! Je vais me suicider, il saute ! Bon du coup, je fais une petite ellipse vite fait ! Et je vais m'enfiler l'armure d'Iron Man ! Et nous revoilà ! Ça y est, équipé enfin du tech-tier ! Ça a régulé un petit peu de temps ! Donc du coup, moi je suis au milieu un petit peu en mode Iron Man ! J'ai essayé de faire les couleurs ! Antho est à gauche, tout en bleu ! Non bah moi ça m'a gauche ! Non mais parce qu'en fait, vu comment je filme là, il est à ma gauche du coup ! Et Benjamin est à droite ! T'as le foutreur de merde ! En mode écologie vert ! On est des vrais Power Rangers là ! Là franchement on est nickel ! Donc du coup, j'ai équipé l'armure ! Je ne l'ai pas encore essayé ! Je voulais pas la tester ! Donc du coup, j'ai vu ce que Antho avait fait avec ! Donc là, j'ai passé en vue première personne ! Je vois que sur la droite, on a une interface ! Donc déjà, je vais expliquer comment on fait pour obtenir cette armure ! On fera le lien aussi de l'explication française qu'un Français a fait pour débloquer tout le tech-tier ! C'est beaucoup plus simple sur The Center si jamais ! Parce qu'il n'y a que deux boss ! En fait ici, il faut battre le dragon, l'araignée et le... Comment il s'appelle ? Le singe là, le gorille ! Il faut battre ces trois là ! Et en fait, ces trois là, il faut les battre une fois en médium pour obtenir... Par exemple, je crois que c'est les gants et le chapeau ! Et il faut les battre en hard pour obtenir le torse et le talon ! Et il faut les rebattre en médium pour avoir les pieds ! Enfin, il y a plein de trucs à faire ! C'est des prises de tête ! Il faut que tu regardes le sol, je crois ! C'est vraiment stylé ! Alors là, je suis désolé les mecs ! Mais le mouvement que le personnage utilise pour voler est le mouvement identique ! Regardez la position de ses mains, c'est le mouvement d'Iron Man ! Quand Iron Man est dans les airs, il utilise le même mouvement au niveau de ses bras ! Ah, c'est excellent ! Donc du coup, il va falloir tuer ces boss là, afin d'obtenir en fait, de débloquer l'armure ! Et une fois que vous avez l'armure, c'est pas si simple que ça finalement ! Là, je vais ouvrir mon inventaire, je vais vous montrer ! Là, l'armure, je tiens à préciser qu'elle a été give, d'accord ? Je n'ai pas fait les boss, c'est pour vous montrer l'armure ! Donc, en fait, il faut après de l'Element ! Et l'Element, alors comment on l'obtient en taux ? C'est en tuant les boss ! En tuant les boss ! Voilà ! En fait, l'armure a besoin d'Element pour fonctionner ! Donc, quand on a plus d'Element, il faut retourner faire les boss pour de nouveau l'avoir ! Donc au final, cette armure, on va voir ce qu'elle va donner là sur le terrain, elle est super cool ! Mais au final, quand on l'a, c'est pas si simple que ça ! Parce que ok, elle est cool, mais après si t'en as plus, tu retournes faire les boss, tu retournes en chier ! Donc du coup, on va tester ça, je vais tester la fonctionnalité pour courir ! Alors déjà, on va faire un truc ! P double E ! Oh ! T'as trois modes ! What ? Et le mieux, c'est l'avant-dernier ! C'est celui qui détecte s'il y a des ennemis ou des alliés et qui te montre tes alliés ! Oh ! Regarde, tu vois par exemple, si tu regardes dans l'eau, tu vois les poissons ! C'est grave ! Attends ! Ah ouais ! C'est Predator, le truc, quoi ! Après, tu refais double E encore une fois pour revenir à la normale ! Vas-y, viens, je vais vous montrer un truc ! C'est le mode Predator ! Allez ! Faut que je vous montre un truc ! Regarde ! Attends, je vais enlever les... Oh ! Donc du coup, ce que je vois... Comment ? Tu fais un gros saut de fou ? Ah ok, c'est à double espace ! Double espace ! Assez rapide ! Ok ! Donc euh... Je vais aller courir ! Voir ce que l'armure donne ! Pour courir, c'est CTRL ! Ah, c'est CTRL pour courir ? Ouais ! Ok, je vais aller voir ce que ça donne, c'est parti ! Oh ! C'est The Flash, le truc ! Ok, bon maintenant, je veux voir ce que ça donne ! Attends, elle supporte pas mal ! Mais elle fait pas des masses dégâts déjà comme ça là ! Oh merde ! Ah quand même si en fait, elle fait des dégâts ! Juste au point là déjà ! Ah ouais ! Il a pris des... C'est toi qui as tiré avec l'arme ? Oui ! C'est ce que je me disais ! Aïe ! Par contre, ça c'était ma gueule ! Donc je vais faire double E pour voir ! Pas mal ! Ah oui effectivement, tu vois le dodo et tout ! Je vais mettre l'arme pour voir ! J'ai envie d'essayer ! Allez, ça donne quoi ? Ouais ! Ah ouais ! Yeah ! Vraiment pas mal ! Je reteste ! Yeah ! Par contre, je dirais pas qu'elle est cheatée ! Enfin, elle fait masse dégâts, c'est clair ! Mais quand même, je m'attendais à ce que ça one-shot ! Eh, ça fait stylé ! Eh, franchement, on se croirait pas dans l'arc ! Tu peux nager vite en plus sous l'eau avec ! Après, ce qu'il faut se dire, c'est que l'armeur textière n'est pas facile à voir ! Donc ça compense aussi pour l'avoir ! Il faut vraiment... Wouhou ! Elle est pas super évidente à avoir, c'est clair et net ! Il va falloir passer quelques heures dessus ! Par contre, elle est stylée ! Je dois bien admettre qu'elle est stylée ! J'avais peur que ça dénature le jeu ! Ouais, il y a un Edward ! Parce qu'on se retrouve quand même... À la base, on est... On est quand même... Bah vas-y, fais-le toi ! On est quand même dans un jeu avec des dinosaures ! Faut pas oublier qu'on vient du futur ! Donc au final, ça va ! Ça va pas trop... Non, c'est pas Edward, lui ! Oh, c'est pas Edward, lui ! Non, c'est pas Edward ! C'est tout ? Oh, on s'occupe... Vers le pont ! On est forest ! Je vais essayer de monter ! Oh, t'as entendu ! Jusqu'où je peux monter comme ça ? Ah ouais ! Et si je retombe, est-ce que je prends des dégâts ou pas ? Bien sûr que non ! Ah, donc j'aurais fait un impact en descendant ? Ouais ouais ! Ah ! On reteste, c'est parti ! Je vais juste enlever le mod... Voilà ! Non ! Double E encore ! Yeah ! Donc c'est parti, je teste ! On va voir ce que ça va donner ! Pour une double espace ! Ok ! Ah ouais ! C'est bon, oser, lâche ! Ok, c'est parti ! Attention, 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 attention ! Ok, c'était pourri ! Donc... Ouais, ça fait pas l'animation qu'on s'attendait et qu'on a vu dans la vidéo... Ouais ! L'animation, en fait... Son point, il frappe ! Est-ce qu'il faut pas frapper à ce moment-là ? Non, je crois pas ! Ouais, je sais pas ! Est-ce qu'ils ont pas essayé de... De nous pigeonner un petit peu ? En tout cas, c'est vachement stylé ! Je peux voir un truc ! Je peux vraiment traverser la forêt, juste comme ça, en mode full speed et tout péter ! Ah oui ! Oh god ! Je viens de péter un rocher ! Oui ! Moi aussi ! Wouah ! Vraiment excellent ! Moi, je viens de me faire toute la forêt, je suis de l'autre côté de la rive ! Oh ! Attends, j'essaye en ligne droite, là où je suis ! C'est parti ! Allez, j'essaye, là où je suis ! Je traverse, je traverse, je traverse ! Allez, c'est parti ! Je lâche rien ! C'est... C'est ouf ! C'est ouf ! Tu détruis tout ! J'ai tué un listrozer ! Alors par contre, tu vois là, c'est ce que je remarque ! L'armure est pas mal ! Qu'est-ce qu'elle consomme ? Ah ouais, t'as vu ? C'est ouf, hein ! Ouais, elle consomme beaucoup ! Alors, autant dire qu'elle est pas si cheatée que ça, hein ! Parce que je sais qu'à chaque fois, t'as vu de retourner faire les bosses pour revoir de l'élément ! Ouais, donc au final, ça a bien été équilibré, quand même ! Donc là, je retourne à la maison ! Par contre, on peut pas tourner là où on est ! Non, quand t'es en full speed, tu peux aller que tout droit ! Quand t'es en mode flash ! Ça, c'est dommage ! Bonjour ! Attention, arrête-toi devant chez nous, quand même ! Non, je suis sur l'eau, je m'arrête après ! Euh, qu'est-ce que je voulais te dire ? On va tester avec le T-rex, et après, on va aller voir notre copain Baryonyx ! Parce que le pauvre, on l'a quand même abandonné, c'était un peu la base de cette vidéo ! Et du coup, le pauvre, il doit être en mode, oh non, mais c'est bon, vas-y, j'ai compris ! Oh, le machin, toi ! Ouais ! Oh, attention ! Oh, c'est chez nous, quand même ! Oh ! Les portes ! Elles sont massibles ! T'es un fou, arrête ! Ouah ! Vas-y, je veux le piloter ! Oh, par contre, moi, ça me fait laguer ! Ah ouais, par contre, l'Element, il part à une vitesse, c'est vraiment, tu t'en sers pas tout le temps ! Ah bah, oui ! Par contre, euh... Oh bah, j'ai l'impression que tu lui fais plus... C'est pas... C'est pas ouf, comment c'est cheater ! Ah, c'est pour ça, l'Element, c'est un truc, il va falloir vachement l'économiser ! Et je peux même pas le croquer, en fait, quand je suis comme ça ! Non, quand t'es en mode... Tech-Tier, tu peux pas, en fait ! Donc du coup, je vous remonte encore avant de passer le flambeau à Benjamin pour qu'il le teste ! Et moi, je vais aller tester mon copain, le... J'oublie encore souvent le Baryonyx, voilà ! Baryonyx ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Ouais ! Ça va prendre des zones ! Je vous préviens, ça va claquer ! Ah, j'ai pris mon jaune ! Merde ! Non, c'est pas là, je vais le mettre en full rouge ! Attention, je remets ! Yééé ! Bah là, il a sorti à moi ! Là, d'accord ! Bon gosse ! On peut le manger ? Ah oui, je peux quand même le dévorer ! Pas mal ! Pourquoi le garder en tant que décoration, Anto ? Bon, je vais me mettre à poil ! Oh, mes cheveux ! Merde ! Mes cheveux ! Ça m'a enlevé, mais... Qu'est-ce qu'ils ont ? Oh, ils sont bons ! Ils sont comme ils sont actuellement dans la vraie vie, là ! Mes cheveux ! Ah oui, tes cheveux, ils ont poussés ! Oh ! Ils poussent ! Ah oui ! Ah, c'est la merde, là, ça s'arrête pas ! Oh merde ! Il y a un problème ! Alors, vas-y, viens par là ! Je vais te pète ta petite selle ! Alors, équipez-le d'une selle pour pouvoir le monter, bla 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 ! Oui, j'ai fait la selle ! Voilà ! Je vais augmenter ses dégâts de mêlée ! Voilà ! Par contre, je vais peut-être lui enlever le pauvre ! On s'est tellement barrés parce qu'on avait tellement de hype qu'on l'a laissé avec les pots de narcotiques et tout dedans, quoi ! Alors... Oh ! Attends fort, ce qu'il fait ! Je vais faire... Tac ! Oh, il a un... De face, il est très moche ! On dirait une feuille de papier ! Aïe, mes yeux ! J'ai rien vu ! Il fait... On dirait qu'il se fout de ta gueule ! Ok, il a pas de grand... Ok ! On va le tester dans l'eau, on va voir ce qu'il va donner ! Ah, c'est vrai qu'on sent, je crois... Je teste, c'est parti ! Est-ce que je peux respirer sous l'eau ? Ah non, par contre, ma jauge de CO2... Oh, il va pas extrêmement vite ! Ah, il va pas vite, c'est dommage ! Il va pas extrêmement vite sous l'eau ! Ah, déçu ! Déçu ! Non, je t'aurais dit, on fait la course ! Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il va pas extrêmement vite ! Il va bien moins vite qu'un spinot ! J'pense qu'il faut l'augmenter ! On va aller donner ce qu'il... On va voir ce qu'il donne ! Voilà, au niveau des poissons et tout ça, là ! Ah, par contre, il bute ! Ah, par contre, ça, je le savais pas ! Ah, il fait des dégâts, par contre ! C'est clair et net, il fait des dégâts ! Ouais, dis-moi ! J'ai sauté ! J'suis bête ! C'est bon ! Comme tu cours sur l'eau ou n'importe où en mode flash... Ouais ! Si tu fais un double espace, après, il vole les mains en avant ! Je veux le pex, en fait ! Comment tu m'as rappelé ? Je veux le pex pour voir ce qu'il donne, une fois pexé ! Je pense que c'est après un bon dino pour aller dans l'eau ! Voilà, en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que ce n'est pas le meilleur dino aquatique, en tout cas, ça c'est sûr ! Tiens, attends, t'es où ? T'es là ? Mais c'était un petit dino que je voulais rajouter à ma collè... Ouais, il a Bump ! C'est un petit dino que je voulais rajouter à ma collection ! Oui, je suis là ! Regarde, bouge par un ! Oh ! Oula ! J'ai eu p'tit tarnam ! Je vais prendre le temps de le pex sans attendre ! J'espère vraiment que cette vidéo sur Ark vous aura plu, surtout sur le Tectierre et du petit copain, le Baryonyx, qui est peut-être pas super top, mais en tout cas, c'est un petit dino sympatoche à rajouter à la collection ! Pourquoi ça se détruit derrière ? Je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et me dire du coup si vous voulez plus de vidéos comme ça ! Je vous dis à lundi pour The Forest du coup ! Je vous fais de gros bisous ! Et les mecs, faites-le trop ! Ciao ! Ah, ils vont me le refaire ! Ciao ! Aïe ! Aïe ! Je me suis bouffé le dino ! Je l'envole vers l'infini ! Ah merde, c'est un câble qui se casse pas ! On n'a pas eu pas à vous ! Donc, on a consacré que vous à z'envoyez dicez-vous ? Alors... un peu plus... Autalité du coupensive ! Attraverte la recherche ! Sous-titrage ST' 501